... Voici Rome, au temps où Rome dominait le monde. Où Rome s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne aux confins de la Perse. Sur cette toile de fond, vous assisterez à la chute de l'Empire romain. Ce récit vous conduira dans les coulisses de l'histoire. Il vous révélera les intrigues secrètes des puissants et leur bataille sanglante. Vous participerez à une aventure amoureuse pleine de tendresse et de passion. Comme tu es belle. Comme tu es belle. Qu'est-ce que cela veut dire, belle? Vous verrez un film qui dépeint les trahisons et les vilainies qui ont changé la face de l'histoire et provoqué la chute de l'Empire romain. Une constellation de vedettes mondiales apporte le brio de leurs talents inégalés à ce spectacle inégalable. Sophia Loren, la fille de l'Empereur. Tu étais toujours avec moi, toujours présente. Tu étais à la bataille avec moi. Tu m'accompagnais dans les plaines glacées. Mais tu le sais bien. Oh Livius, oui, je le sais. Tu étais près de moi aussi, depuis toujours. Stephen Boyd, prétendant malgré lui à la couronne des Césars. à la Guinness, dans le rôle de Marc Aurel, le plus sage de tous les Césars. Et ainsi, César doit donner sa fille en mariage au roi d'Arménie. J'avais espéré que les dieux seraient moins cruels. J'avais espéré que tu n'aurais pas à faire un mariage sans amour. James Mason, le philosophe grec qui préféra se faire romain. Christopher Plummer, dans le rôle de Commodus, qui sema les premiers germes de la décadence et perpétra le plus grand holocauste que l'histoire ait connu. Vous direz à vos provinces, l'Égypte, la Syrie, toute la moitié orientale de l'Empire romain, que s'il y a la moindre résistance à mes ordres, je les anéantirai. La chute de l'Empire romain, avec Anthony Quill, le gladiateur qui ne rêvait que de sang répandu, John Ireland, le chef des barbares, Mel Ferrer, le devin aveugle et assassin. Omar Sharif, le roi d'Arménie, qui eut donné son royaume pour la main de la fille de César, mais ne gagna jamais son cœur. Je pourrai vous tuer, tous les deux ! Non, 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 ma soeur. Je ne t'offrirai plus l'occasion de conspirer contre moi. Tu vas immédiatement retourner auprès de ton mari en Arménie, et tu ne reverras plus Rome ni Livius. Jamais. La chute de l'Empire romain nous révèle l'infamie des mœurs de l'époque. Le duel à mort entre l'Empereur qui était un dieu et le seul homme qui ait osé le défier. Le duel des chars, l'affrontement sans merci de deux hommes sans peur, l'exploit le plus saisissant qui ait jamais été filmé. Sous-titrage Société Radio-Canada